Paul Biya en danger, un militaire de la garde présidentielle appelle à un coup d'état. Dans un audio très virulent dans lequel il explique la mauvaise condition de vie des militaires et leur surexploitation au sein de l'armée, ce dernier interpelle ses collègues de prendre leur destin en main et faire partir Paul Biya par tous les moyens. En outre, il nous fait des révélations très graves sur le Caramon Cota qui avait été arrêté au Gabon. Info du Monde vous propose l'intégralité de ces révélations à suivre très attentivement. Juste après le générique retrouvons ce militaire qui exprime sa frustration. Quotidienne parce que comme j'ai très souvent l'habitude de le dire à travers ces chroniques de MBT que j'anime sur cette page YouTube qui est vôtre, si rien n'y fait, ce pays risque basculer dans une instoppable instabilité. Et chaque fois que je le dis, les gens estiment que oui, je suis en train de souhaiter la guerre au pays, que je suis un apôtre du chaos, etc., etc. Non ! C'est simplement parce que nous avons un certain nombre d'informations qui nous amènent à tirer certaines conclusions. Mesdames et messieurs, je ne vais pas tirer de long en large. Je vais vous inviter à suivre les déclarations d'un soldat camerounais très en colère qui invite ses camarades à prendre leur responsabilité entre guillemets. Vous pouvez imaginer ce que ça signifie. Je ne vous en dirai pas plus. Écoutez le soldat en question. Il s'agit d'un ancien soldat de la garde présidentielle qui a été reversé dans son corps d'origine, l'armée de l'air simplement parce qu'il jouait les fondeurs au sein des bérets violets. Écoutez cet homme en tenue, ce militaire et on revient par la suite pour le détriptage. Mesdames et messieurs. Bonjour peuple camerounais, je suis un ancien militaire de la garde présidentielle, formé en 2011 à Obala, précisément au centre d'instruction de la garde présidentielle en Minkama. Je n'ai pas duré à la garde présidentielle. À cause de ma façon de voir des choses et de dire les vérités aux chefs, j'ai été reversé et je suis rentré dans mon corps d'origine, l'armée de l'air, à la base 201 à Obala. Je sais que beaucoup vont parler, je ne peux pas vous donner mon nom, mais allez fouiller mon matricule. Mon matricule c'est ceci, A2011-14062. Et en 2015, nous sommes partis à la force multinationale mixe à l'extrême nord pour lutter contre la scène islamique Boko Haram, en voilà la tenue que je porte aujourd'hui qui s'en fait, et me voilà derrière, ça c'est à l'extrême nord du Cameroun, où nos primes ont été détournées. Nous devons avoir 450 000 chaque fin du mois. Ils ont pris nos comptes à plusieurs reprises, mais qu'un franc n'a été déposé. Le gouvernement camerounais me doit 12 millions. Et tous ces militaires qui ont été à la force de mission nationale, c'est 12 millions. Pourquoi j'interpelle, pourquoi je viens ici aujourd'hui pour dire les choses ? C'est parce que les choses arrivent tellement si vite au Cameroun. L'heure est grave. Steve Akam a été enlevé au Gabon. Je demande au gouvernement camerounais de nous donner le fait signe de vie de M. Akam alias Raymond Cota. Parce que je sais de quoi je parle. Je suis sûr qu'il est vivant, il est en train de subir des tortures. Et j'interpelle aussi les militaires parce que l'homme en tenue au Cameroun, c'est les gens les plus pauvres. Entre parenthèses, je vais parler là où j'en connais. Dans l'armée. 90% des militaires sont à rouge, à la banque. 95% sont crédités partout. Ils doivent partout au quartier. Les Sénégalais qui ont les boutiques, pardon. Les mamans qui ont les petits bars au quartier. Alors, camarades, il est temps que nous prenons nos responsabilités. Est-ce que nous allons continuer à vivre la misère ? Et M. Paul Biadoua s'enrichit avec son groupe des voleurs de jour en jour. Pendant que nous dormons à faim, il y a des militaires qui n'arrivent même pas à payer le loyer. Après, on m'a dit, pourquoi les militaires sont dans beaucoup de mauvaises choses au Cameroun ? C'est parce qu'ils n'ont rien. Le militaire commence avec 37 000, si je ne me trompe pas ou, c'est 32 500, quelque chose comme ça. Après, il monte x2. Après deux ans, avec 32 000, il monte à 112 000. Dites-nous un peu, soyons dans un pays sérieux. Avec 112 000, que tu travailles à Douala ou à Yaoundé. Tu dois vivre comment ? Alors, s'il vous plaît, ancien camarade, prenons nos responsabilités. Comme je le dis, Me voici, avant mon incite de la garde présidentielle. Et comme je le dis, on avait prêté serment pour défendre les couleurs du pays, pas pour défendre un individu. Pardon, prenons conscience. Il est temps que nous, militaires, nous nous réveillons. Nous tous, nous savons. Je sais qu'au Cameroun, quand un jeune doit parler, vous allez l'arrêter. Mais vous arrêtez, c'est que je m'avais le mal parce que vous ne vivez pas bien. Je ne peux pas compter le nombre de fois que les anciens camarades me demandent. Gars, binôme, c'est chaud sur moi. Ma femme doit abonner tel jour. Est-ce que tu peux me faire ceci ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que... Voilà. Vous-même, regardez dans quelle misère nous vivons. Alors, s'il vous plaît, 2025 arrive. Chassons Paul Biya avec sa bande de voleurs. Chassons-le avec sa bande de voleurs. Je sais qu'il y a encore des bons militaires, des hommes avec du bon foi au Cameroun. Parce que j'en ai connu. Il est temps que nous disons non à M. Paul Biya et sa bande. Merci. Alors, après cette déclaration du compatriote, le soldat de l'armée de l'air, la question qui me vient tout de suite à l'esprit est celle de savoir dont les militaires camerounais ont autant de problèmes, alors que quand on les envoie pour nous kidnapper, pour nous enlever, pour nous torturer, pour disperser nos manifestations, pour zigouiller les camerounais qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir et qui protestent dans la rue, ils réagissent de la manière la plus vigoureuse qui soit, de la manière la plus zélée qui soit, alors qu'ils ont les mêmes problèmes que les camerounais qui passent leur temps à réprimer. Je vais dire bravo, bienvenue au club. Si, après 42 ans, vous êtes en train de vous rendre compte que le régime des Béas a passé le temps à vous berner, vous soldats camerounais et le peuple camerounais avec, alors c'est très bien, c'est une très bonne chose. Cependant, j'aimerais vous dire, chers militaires camerounais, parce que je sais que, comme ce compatriote, ce militaire qui vient de parler là, beaucoup de soldats camerounais, beaucoup de soldats camerounais pensent la même chose, mais ils ne savent pas seulement comment le dire, parce qu'ils ont peur des représailles. C'est-à-dire que le soldat qui venait de parler là a dit tout au ce que des dizaines de milliers de soldats camerounais, de militaires camerounais pensent tout le bas, mais ils ne savent pas seulement comment l'exprimer et où le dire. C'est ça le problème. Alors, ce que j'aimerais dire aux soldats camerounais, c'est que, parce que nous savons, en fait, le message que votre camarade a bien voulu vous passer, c'est de renverser le pouvoir de Paul Biya, parce que quand il vous demande de prendre vos responsabilités, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, il vous demande de songer à renverser le régime de Paul Biya, à faire un coup d'État. C'est de ça qu'il s'agit. Sauf que moi, Michel Biemton, je suis opposé à toute idée de coup d'État au Cameroun. Vous savez pourquoi? C'est par rapport au discours que vient de tenir votre camarade là. On a comme le sentiment qu'il ne pense au coup d'État, que par rapport à vos conditions de vie, à vous, soldats camerounais, et non à la misère que subit l'ensemble du peuple camerounais. Et c'est là où ce discours me pose un problème. On a comme le sentiment que si vous parvenez à renverser le régime de Paul Biya, à faire votre coup d'État, vous allez asseoir un régime de prédation au profit de la jeunité militaire. C'est-à-dire que vous allez prendre une revanche sur la vie. Et c'est ce type de gouvernance là que je condamne. C'est ce type de gouvernance là que je ne souhaite pas au Cameroun. En tant que citoyen camerounais qui souhaite le changement dans son pays, vraiment, je n'aimerais pas qu'il y ait coup d'État au Cameroun. Si la raison si la raison de ce coup d'État réside dans ce que vient de dire le compatriote en tenue là, vraiment, c'est zéro. Par contre, ce que je souhaite que les soldats camerounais fassent, parce qu'il y a des militaires, des jeunes, ces gens, des caporos qui m'appellent au téléphone pour qu'ils me disent que vraiment, c'est mauvais, on est prêt à... Nous sommes prêts, vraiment, nous sommes prêts, que ça gâte, ça gâte, etc., etc., etc. Ce que je vous suggère, c'est de pousser les camerounais à descendre dans la rue, comme j'ai très souvent l'habitude de le dire, parce qu'il n'y a qu'une insurrection populaire pour faire tomber le régime des biens. Ce n'est pas pour dire que je suis contre les inscriptions sur les listes électorales. inscrivez-vous sur les listes électorales, chers compatriotes, parce que ça peut servir demain ou après-demain. On ne sait jamais. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Mais si c'est pour les élections présidentielles de 2025, là, si vous comptez sur les élections pour faire tomber le régime des biens, vous vous foutez du doigt dans l'œil. La seule solution pour que le système BIA, pas Paul BIA seul, mais pour son système, la seule solution pour que ce système-là soit déraciné et balayé, c'est une insurrection populaire. Il n'y a rien d'autre. Et que les soldats camerounais qui m'écoutent, je sais que beaucoup là, souhaitent même que ça arrive. Et si ça arrive, ils ne vont pas tirer sur les manifestants. sur les populations qui seront dehors. Parce que beaucoup me l'ont dit. Beaucoup me l'ont dit. Alors, si les populations descendent dans la rue pour chasser le régime des BIA, que les soldats camerounais soient là juste pour accompagner les manifestants qui seront dans la rue. Et au cas où le pouvoir des BIA tombe, que les militaires saisissent le pouvoir pour quelque temps avant de le transmettre à un pouvoir de transition qui sera dirigé par un civil. Et ce pouvoir de transition dirigé par un civil va donc préparer des élections sur la base d'une nouvelle loi électorale. Ce pouvoir de transition va réformer certaines lois liberticides tels que la loi antiterroriste, tel que le code pénal, le code de procédure pénale, etc. Bref, est-ce que le pays puisse repartir sur de nouvelles bases ? Voilà donc le type de changement que moi je prône. Moi, Michel Biemton, en tant que journaliste et acteur de la société civile, voilà le type de changement que je souhaite pour le Cameroun et pour les Camerounais. Le coup d'état pour que les militaires s'installent au pouvoir et continuent de jouir, alors se battent pour jouir des maigres ressources de la République, vraiment, je ne suis pas prêt à encourager ce genre de choses. Je ne suis pas prêt à encourager à soutenir un putsch au Cameroun. Ça, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais une insurrection populaire, oui. Après, les militaires prennent le pouvoir, ils annoncent que voilà, que le pouvoir est tombé, que le pouvoir est tombé, mais que par la suite, il sera mis sur pied un comité, je ne sais pas moi, de transition, machin, qui sera dirigé par un civil. Là-dedans, on va retrouver les hommes politiques, les acteurs de la société civile, les syndicalistes, les leaders religieux, les chefs traditionnels, etc., etc., qui vont formuler des propositions de réforme de certains textes, de certaines lois qui ont freiné le développement du pays. Et ce gouvernement de transition devra relancer certaines institutions qui ont arrêté de fonctionner sous bien comme le Conseil économique et social et bien d'autres institutions. Voilà donc le type de changement que je souhaite pour le Cameroun. si c'est pour le coup d'État, je m'adresse à mes amis militaires, si c'est pour le coup d'État, vraiment, en ce qui me concerne, je ne suis pas avec vous. Je ne suis même pas un peu avec vous. Même comme on se dirige tout droit vers un coup d'État au Cameroun, puisque si Paul Biaga est la présidentielle de 2025, et il va même d'ailleurs gagner ses élections présidentielles en 2025, est-ce qu'il pourra se représenter en 2032 à l'âge de 99 ans? Non. Alors, entre 2025 et 2032, il y aura sans doute un coup d'État dans cet intervalle-là. Il y aura sans doute un coup d'État. Et c'est ça, justement, que les Camerounais doivent éviter. Il faut qu'ils pensent à descendre dans la rue pour chasser ce pouvoir-là, pour faire tomber ce régime. Le plus tôt serait le mieux. C'est donc ce que j'ai voulu partager avec vous comme idées, comme réflexions au sujet de l'avenir de notre cher et beau pays le Cameroun. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, ciao ! Même les gardiens de Paul Biaga se plaignent, le Cameroun a vraiment touché le fond sous le règne de Paul Biaga. En attendant d'une implémentation de ces déclarations, nous devons rester prêts et debout pour accompagner toute idée de changement pour l'amélioration des conditions de vie de tous les citoyens camerounais. Merci d'avoir suivi ce jeune militaire qui s'indigne de son patron Paul Biaga en réclamant bien évidemment ces 12 millions. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il suggère ? Laissez-nous vos avis en commentaire pour éclairer d'autres. Prenons rendez-vous pour une autre actualité toujours sur le Cameroun très prochainement. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube Infos du Monde pour ne plus rater nos prochaines publications. Merci à vous pour la force que vous nous procurez. Abonnez-vous